Bonjour à tous, on se retrouve dans le 12e arrondissement pour un nouveau micro-trottoir sur les seniors en entreprise. Allez, on y va ! Je pense que je suis dans, à partir de 45 ans, on va dire. Moi, c'est à partir de 60-70. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de tranche d'âge. C'est dommage de catégoriser les gens à chaque fois, comme on le fait toujours. Ça crée beaucoup, beaucoup de disparités et de différences. À partir de 60 ans, je dirais. À partir de 55 ans, on peut parler, je pense, de seniors, effectivement. En entreprise, maintenant, dès qu'on a passé 45 ans, on est seniors. On va dire seniors, c'est à partir de 60 ans. Malgré quelques avancées par rapport à certaines années, je pense que oui, c'est toujours le cas. C'est ancré dans la tête des gens, chez les employeurs. Après 50 ans, c'est plus dur, oui. Oui, je pense sincèrement que oui. Je pense qu'il y a certaines difficultés qui sont mises en pratique et en avant, parce que forcément, quand on vieillit, qu'on prend de l'âge, tout simplement, physiquement parlant, on n'a pas la même santé. Évidemment, c'est parce qu'à partir du moment où vous avez déjà construit toute une carrière et une vie, tout simplement, concrètement, se relancer dans le milieu, on va dire, de la recherche d'emploi, c'est très, très compliqué. Sur des métiers physiques, évidemment, vu que notre force diminue, etc. Donc oui, je pense. Je pense qu'il y a un réel problème. Beaucoup de seniors à 50, 55 ans sont encore totalement aptes à apporter quelque chose à l'entreprise. Oui, je pense que c'est plus difficile. Et est-ce que vous sauriez dire pourquoi ? Je pense qu'en tant que salarié, c'est compliqué de réussir à se former. Il faut refaire des formations, il faut repasser des concours. Ce n'est pas toujours simple. Et pourquoi ? Pourquoi on ne recrute pas ? Parce qu'il y a des explications comme quoi c'est trop cher de payer les gens à partir d'un certain niveau d'expérience. Et ça me semble un peu léger comme explication. Ils ne sont plus dans l'air du temps. Ils sont déconnectés des aspirations du moment. Alors que, bon, évidemment, ils ont d'autres qualités. Je pense à l'expérience. Nous dire qu'ils ne sont pas intégrés, non. Je ne sais pas si c'est les gens qui rentrent ou les jeunes qui ne s'intègrent pas. Je ne sais pas, il faut voir aussi des deux côtés. Il ne faut pas dire que directement, si on engage un senior, il va moins travailler, moins bien travailler. Parce que ce n'est pas forcément la quantité de travail qui est importante, mais aussi la qualité. Le manque de réactivité, le manque d'envie. On a des seniors qui bossent avec nous. Des mecs même qui ont l'âge de la retraite et qui continuent de bosser parce qu'ils ont la dalle. Et que c'est juste des gens humainement parlant qui ont beaucoup de choses à donner. Qu'ils ont ça le caractère, je pense que ce n'est pas vrai. Oui, je pense que les seniors, il y a toujours ce cliché des gens un peu âgés, qui sont moins effectifs et tout ça. Alors que ce n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, les gens rajeunissent, on va dire. Dans la mesure où j'ai fait le plus de manifestations possibles, je n'ai pas besoin d'expliquer. Oui, je suis tout à fait contre. Moi, j'ai commencé très jeune. Mais bon, il faut voir aussi peut-être les influences au niveau économique. 60 ans, les gens sont déjà usés. Donc voilà, moi, je suis pour la retraite à 60 ans. Je pense que c'est toujours des décisions politiques en France qu'on a du mal à faire comprendre. Je pense que si on doit passer une loi sur la retraite, il faut prendre en compte un point important, c'est la pénibilité au niveau du travail. Je me rends compte que notamment en Allemagne, où je suis très souvent, on a largement dépassé les 62 ans. En Angleterre, je pense également. Même en Italie, qu'ils en sont à 67 ans. Maintenant, je peux comprendre aussi, si vous voulez, toute la douleur que ça peut représenter pour certains de passer de 62 à 64 ans. Je pense que ça, c'est juste une question de point de vue. Moi, personnellement, je pense qu'il faut un peu tout dans les entreprises. Donc, j'aurais pu prendre les deux, je pense. Moi, j'aurais dit que j'aurais pris le pari de la jeunesse. Alors, c'est hyper dur de me demander ça parce qu'il y a toujours un choix à faire. Mais par rapport à mon âge, je dirais un senior. Un trenteneur, c'est de la logique. Je dirais qu'il va être plus motivé pour sa poursuite de carrière. Tout le monde mérite sa chance, en fait. Et aujourd'hui, encore une fois, notre système, il fait un peu mal les choses. Parce qu'on demande aux gens d'avoir des diplômes pour pouvoir travailler. On demande après aux gens d'avoir des compétences et du temps de travail pour pouvoir être embauchés. Alors qu'au final, les personnes qui ont un certain âge, même si elles n'ont pas forcément de l'expérience dans le travail, elles ont de l'expérience de vie. Et je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre, chacun des autres. Donc, que ce soit une personne plus vieille ou plus jeune, il faut laisser sa chance, tout simplement. Et vous, vous en pensez quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada